Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage intemporel à choix sur, vous savez, quand on lâche quelque chose pour avoir autre chose. Voilà, tout simplement on évolue, on se transforme et des fois il y a des éléments justement qu'on a besoin de lâcher pour en avoir d'autres qui arrivent, n'est-ce pas ? Donc un petit peu sur cette dynamique, alors là j'ai dit un peu il faut mais c'est des fois on constate tout simplement qu'on a un peu un travers, une manière d'être, un certain regard sur une thématique. Donc là moi je vais essayer d'être le plus neutre possible au niveau des thématiques pour que vous puissiez vous projeter dans quel domaine de votre vie ça correspond. Il va y avoir plusieurs choix de tirage donc choisissez le choix qui vous appelle, qui vous interpelle et ensuite si ça ne vous parle pas au démarrage avec un peu la première carte, surtout vous pouvez essayer d'aller sur un autre tas ou vous passez votre route, ne forcez pas une guidance, ça ne sert à rien. C'est vraiment si ça vous parle, tant mieux ça fait cheminer en fait votre intérieur, votre inconscient. Sinon vous êtes plus en train de forcer quelque chose et donc ça peut plus amener un petit peu de l'angoisse ou du doute. Voilà donc ne nous mettons pas dans des énergies de ce type et laisse en suivre le cours des sensations et des émotions. Allez c'est parti je vais faire le tirage. Donc premier carte, c'est jusqu'ici j'ai été. Donc on est vraiment sur un peu quelque chose qu'on incarne, qu'on fait, une manière d'être, quelque chose comme ça. Donc jusqu'ici j'ai été, ensuite ça m'a permis deux et en me libérant je vais faire. Je vais couper pendant le tirage des cartes. Allez très bien, j'ai fait trois tas. Pour vous aider à choisir, ce que je peux faire c'est vous parler de la première carte pour voir si elle vous interpelle. Alors tas numéro 1, donc jusqu'ici j'ai été, on a le 8 de coupe. Je vous mets la photo, on a le 8 de coupe. C'est vraiment est-ce que l'image vous interpelle là, je pars pas en interprétation. Ensuite tas numéro 2. Donc regardez avec l'image, une femme qui a les cheveux, qui se coupe les cheveux, la tête à l'envers. T'as numéro 2. Jusqu'ici j'ai été neuf de bâton. Voilà, on a la charge des bâtons sur les épaules et sur la tête, n'est-ce pas ? Et ensuite on a, jusqu'ici j'ai été avec le roi de coupe, tas numéro 3, roi de coupe. Vous voyez une personne d'un certain âge qui a l'air tranquille, qui gère son truc, qui a l'air serein. Voilà, je vous laisse choisir quel est le tas qui vous interpelle pour cette transformation, libération. Donc tas numéro 1, tas numéro 2 ou tas numéro 3. Elle est en barre d'infos pour la description, vous avez juste à cliquer sur le tas, ça vous amène directement au bon moment de la vidéo. A tout de suite, à bientôt. Allez, tas numéro 1 avec le 8 de coupe. On est parti, donc tirage en trois cartes. Alors, jusqu'ici j'ai été, donc avec le 8 de coupe. Ce 8 de coupe là, il est un petit peu dans d'une énergie. Jusqu'ici j'ai été souvent déçue, j'ai un peu perdu espoir. Je me suis un petit peu bougé pour aller jusqu'au bout, mais bon, pas facile. Un petit côté, un petit peu, il y a un petit peu une lourdeur émotionnelle et mentale de déception, un petit peu, et vraiment de perte d'espoir. Moi, c'est ça que j'ai. Est-ce que j'ai autre chose avec cette carte ? Jusqu'ici, j'ai été... C'est à peu près pour un voyage, mais un voyage un peu solitaire, vous voyez, qui met en avant en effet nos forces, nos valeurs. Le fait d'aller, de faire son chemin un peu seul. Cette notion-là aussi, le fait de faire son chemin un peu seul. Donc, ça peut résonner pour vous dans plusieurs domaines de vie. Donc, l'idée, c'est si ça vous parle dans un des domaines, ok, restez là, on continue. Mais je reste volontairement vague pour que chacun le ressente dans un domaine ou pas. Si ça vous fait penser à rien, c'est que c'est pas pour vous, c'est tout. Mais je reste vague volontairement pour ça. Il y a le côté vraiment de vouloir faire son chemin un petit peu toute seule, d'être... Il y a un côté, oui, seul au milieu de pas mal de choses, un petit peu déçu. Ça se passe pas forcément comme prévu. Ce côté, bon, je sais plus trop où aller et je perds un peu espoir. Mais parce qu'en fait, c'est normal, il y a un côté à avoir mobilisé toute l'énergie, l'émotion avec peu d'aide extérieure, de manière... En fait, seul, vous avez tout pris en interne, vous voyez. C'est cette notion-là. Donc, un petit peu... Voilà, c'est pour les gens qui ont... Soit qui ont traversé une étape sur ça, soit qui ont ça un petit peu dans le sang. Il y a des gens comme ça qui sont très... Qui font très comme ça tout tout seul. Des fois, certains pensent qu'ils sont hyper indépendants ou qu'ils adoraient de seuls. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, parfois, c'est pas le cas. Parfois, ça l'est. Parfois, c'est pas le cas. Donc, voilà. Ça peut parler à... Ça peut vous parler comme ça. OK. Donc, bon, jusqu'ici, c'est en... Donc, ça, c'est sur le constat de base. On était sur un 8 de coup. OK. Alors, ce 8 de coup, parce que pour pouvoir accueillir autre chose, déjà, on remercie, en fait. Ce qu'un élément, même si on ne l'a pas toujours apprécié dans la vie, nous a apporté. D'accord ? D'où la deuxième carte qui est sur le ça m'a permis de... On dit merci. On ferme la boucle. Ça m'a permis de ça. Mais en fait, on a éventuellement envie d'autre chose maintenant. Donc, en fait, en libérant ensuite ce 8 de coupe, de slip de coupe sur un mode de fonctionnement, de caractère... Je m'excuse. Je trouve que je suis pas très claire aujourd'hui pour parler. Bon, ça arrive. Ça arrive. Et en fait, en s'en libérant, on peut aller vers autre chose. Voilà. Toute la guidance est sur ça. Donc, en ayant ce 8 de coupe, deuxième carte, ça m'a permis d'aller vers un 5 de pentacle. Alors, 5 de pentacle, on est sur quelque chose... Moi, ce que j'en perçois, c'est que ça m'a permis d'aller vers, en fait, la conscience de l'importance de la stabilité. Parce que le 5 de pentacle, il est assez instable. Et on se rend compte de... En fait, de quoi on a besoin, ce qui nous manque. Notamment, on peut avoir les relations sociales à ce moment-là, qui arrivent. Le fait de se rendre compte de l'importance de ça. Donc, pour les personnes qui n'ont pas lu les... Je crois que c'est les 5 regrets des personnes au moment de mourir, quelque chose comme ça. C'est jamais du matériel. Les regrets, c'est un livre qui a été écrit par une infirmière qui travaillait en soins palliatifs. Et en fait, elle a demandé aux personnes qui étaient proches de la mort quels étaient leurs regrets, en fait. Et leurs regrets ne sont jamais d'ordre matérialiste, ils sont toujours d'ordre relationnel. Et le fait de vivre soit en rapport avec ses valeurs, soit plus en harmonie avec les autres. Donc, vous voyez, là, le 5 de pentacle, moi, j'ai l'impression que... Enfin, du coup, le 8 de coup vous a permis de ressentir ça, ce 5 de pentacle, à savoir le fait de l'importance, non pas du matériel, mais plutôt du relationnel. Et le fait aussi que, pour avoir une stabilité, en fait, matérielle, il y a besoin de créer aussi avec les gens, en fait. C'est pas tout seul. Vous voyez ? Donc, suite de coup vous a permis, en fait, en traçant votre route, votre chemin comme ça, de voir réellement ça. Donc, c'est ce qui peut vous amener plus tard, vous savez, à moins vous retrouver dans le même cas que ces personnes, en fait, qui sont dans cette situation finale, en fin de vie de... Ah ben mince, en fait, j'ai raté ma vie, j'étais pas... Voilà, j'étais pas dans les relations. Vous, vous avez ça qui est arrivé avant, grâce à celui de couple. Donc, c'est très bien. On remercie le 8 de couple qui nous a apporté, justement, cette belle énergie qui est derrière le 5 de Pentacle, en fait. Ce joli constat. Est-ce que j'ai autre chose avec le 5 de Pentacle ? Il y a un côté... Ça me fait penser un peu à la religion, justement, de prendre conscience, d'être un peu dans une énergie de gratitude aussi, pour vraiment construire des relations long termes, en fait. D'accord ? Pour l'importance aussi, de l'espoir. L'importance de l'espoir. Parce que quand on en a plus, on se rend compte à quel point c'est important d'en avoir, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai autre chose ? Il y a un côté pour la chaleur. J'ai quelque chose de religieux, mais je n'arrive pas à mettre le mot. Je n'arrive pas à mettre le mot. Oh là là, je l'ai dans la gorge. Pas sur la langue. Elle est dans la gorge, la valeur. Une valeur vraiment un peu... C'est religion, mais on est même plus un peu chrétien, là. Chrétien. J'ai vraiment une église. J'ai vraiment une église. Une fenêtre, quelque chose de... Mais qui est vraiment dans le... Ce n'est pas du don. C'est une forme de chaleur un peu humaine, pas non plus... Je n'irai pas jusqu'à mettre le mot solidarité. Qu'est-ce que c'est exactement ? Une proportion à accueillir la vie. J'ai ça. J'ai ça. J'ai autre chose un peu. On va voir si ça arrive plus tard. Ok. Donc déjà, s'il y a eu cette énergie, très bien. Mais en se libérant de ce vide de coupe, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Là. On va voir quelle est la carte qu'on a. En se libérant... Attendez, je vérifie juste que c'est bien à l'endroit. C'est bon. En se libérant du vide de coupe, vous pouvez rentrer dans une autre énergie. Parce qu'en fait, c'est ça. On ne peut plus avoir besoin d'avoir un petit peu une carte en fond, d'être un peu accompagné, d'être dans une énergie. Et en se libérant, vous arrivez vers une autre énergie qui est l'énergie... Enfin, vous avez la carte de la justice. Alors, la justice, arcane majeure du tarot. Arcane majeure numéro 11. Cette carte de la justice, et voir avec l'image, elle est... C'est vraiment regardé en face. Mais... C'est... Moi, je le... Là, par rapport au fait que en m'en libérant, je vais vers, c'est plus... Ce regard, cet œil-là, c'est plus... En fait, ça montre aux gens. Là, il y a la... Ça a amené quelque chose d'assez factuel où en fait, ça montre à l'extérieur un autre... Ça montre à l'extérieur en fait, par A plus B. Ben voilà. Il s'est passé ça. Tac, tac, tac. Quelque chose de beaucoup plus factuel. Vous voyez, on est moins dans cette déception, dans ces émotions, dans le matériel. Là, on est quelque chose avec la justice beaucoup plus factuel et en fait, il y a une balance. En fait, ça montre aux gens, ben voilà. En fait, ma vie a eu ça, ma vie c'est ça. Ce qui est important pour moi, c'est que l'équilibre, c'est de telle manière, c'est comme ça. Et en fait, ça amène un autre regard à l'extérieur, pour l'extérieur. Pour vous, qu'est-ce que ça vous amène ? Enfin, pour vous, ça vous amène du coup, en conséquence derrière, le fait d'avoir une sensation de justice qui cicatrise. Qui cicatrise. c'est un bijou de cicatriser de blessure passée. On est sur le fait d'avoir une intégration de l'équilibre, en fait, naturel. Aller sur quelque chose de très simple, une vérité factuelle, voilà, et pas de, plus de, vous savez, quand on est un petit peu aveugle, parce que les deux personnages, avant, ils ont les yeux fermés, la tête baissée. Là, vous regardez bien en face les choses. en vous libérant des vides de groupe, vous êtes dans quelque chose beaucoup plus dans le réel. Beaucoup plus dans le réel. Ce qui donne une capacité de prendre des décisions justes. Juste, c'est juste pour vous. D'accord ? Juste pour vous et les autres. Juste globalement, moral, explorer des éléments qui vous correspondent, qui sont importants pour vous. Quelque chose qui correspond d'un point de vue sociétal et public également. en justice publique. Parce que j'ai le fait que le travail et les efforts sont récompensés. Tout à fait. C'est très chouette. C'est très très chouette d'aller jusqu'à ça. Est-ce que j'ai autre chose sur la justice ? Que ça vous amène ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Très bien. Bon, un premier cheminement. Traverser Libération avec l'état numéro 1. Dites-moi si ça vous a parlé en commentaire. J'adore avoir vos retours. Et pensez à vous abonner également. A bientôt. Ciao. Bonne journée. Allez, c'est parti. Tad numéro 2. Tad numéro 2, ce qui vous a appelé, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton pour le... Jusqu'ici, j'ai été. Le 10 de bâton, il y a une énergie un petit peu de surcharge. J'ai fait trop de choses. On est un peu... On a plusieurs cartes qui s'apparentent un petit peu, vous le savez, avant le burn-out. Mais on a un peu 10 de bâton, 10 d'épée. Dans un cas, on n'est que dans le mental et dans l'autre, on est dans la surcharge d'action. En fait, c'est un petit peu... Ces cartes-là, elles sont parfois un peu lourdes. Le 10 de bâton est plus quand même dans cette énergie-là de burn-out éventuellement. C'est-à-dire pousser. Jusqu'ici, j'ai été à pousser au maximum mes efforts. Genre à me dire toujours il faut que je donne le meilleur. Je vais faire le max de ce que... Je vais faire le max. Je vais tata. Je vais toujours faire plus. Toujours faire mieux. Voilà. Jusqu'ici, j'ai été... Donc, c'est pour les personnes à qui ça parle, ça. Jusqu'ici, j'ai été dans cette énergie-là. D'accord ? Et en fait, en général, il y a un côté un peu... Là, en fait, on a besoin de... de pause et de légèreté, quoi. Quelque chose d'un peu plus innocent, plus simple, plus... J'ai un peu le mot enfantin qui m'arrive. On ne peut pas continuer comme ça. D'accord ? Il y a besoin vraiment de transformation d'une nouvelle version de nous-mêmes par rapport à ça. La fin de ce mode de fonctionnement arrive vraiment à point nommé. C'est un peu la fin d'un cycle qui a beaucoup couru et dans lequel vous avez passé beaucoup d'énergie. En fait, c'est vraiment lié, vous savez, le burn-out. Certes, il y a un lien avec l'environnement extérieur, la responsabilité notamment d'un employeur ou d'une situation lorsqu'il s'agit de burn-out plutôt familial, qui a une trop grande charge mentale sur un des protagonistes, une des personnes. mais également, il y a des facteurs internes qui rajoutent une couche en fait. D'accord ? Par rapport à notre constitution interne, mode de fonctionnement, personnalité et en France aussi, bien entendu. S'il y a des failles, des choses comme ça. On en a tous, donc il y a cette possibilité quand même. Et certaines personnes ne sont plus sujettes à ça. Et en fait, là, on est vraiment sur la libération. On ne peut pas jouer sur l'extérieur, donc sur la libération de ce côté-là un peu interne qui peut amener à la surcharge. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, il y a un côté de toujours vouloir être exhaustif, toujours vouloir tout faire au mieux, que tout soit fait tout le temps. Il y a un petit côté genre vouloir être monsieur parfait, monsieur ou madame, monsieur parfait ou madame parfaite. Parce que, et en fait, sous couvert que c'est une passion. Vous voyez ? Sous couvert que c'est une passion, sous couvert que c'est important, sous couvert que c'est par rapport à une valeur. Oui, mais en fait, en faisant ça, vous vous cramez tout seul. D'accord ? Le feu est trop fort là. Le feu est trop fort. Ok. Après, ça va apporter quelque chose ce mode de fonctionnement. Donc, on va voir quoi avec la deuxième carte. Et ensuite, on va voir en fait en libérant ce mode de fonctionnement vers quoi ça vous amène. Vers quoi, vers quoi vous pouvez aller. On me dit quand même encore là, j'ai encore une info qui est plus que la vie c'est un système de flux. si tout est mis, genre vous imaginez un flux, c'est un trait qui est dessiné. En fait, si vous mettez tout le truc sur le gros tuyau d'un coup tout dedans, en fait, tous les autres flux n'existent pas, ils n'ont pas la place de vivre, d'être là. Donc, je ne sais pas à quel moment de votre vie vous êtes, quel âge vous avez, mais c'est important d'avoir des flux équilibrés. Il y a plusieurs flux. Amitié, amour, famille, activité perso, travail, création, éventuellement, plein de choses. Du matériel, du non matériel, mais c'est des flux, plein de flux. Ok. Ok. Alors, pour relâcher un peu avec ça, enfin, avant de relâcher un peu par rapport à ça, allons voir ce que ce 10 de bâton a apporté. Le fait d'être là dans votre vie, qu'est-ce que ça a amené ? Ça a amené le page de coupe. Alors, voyons voir ce page de coupe qui est féminine sur cette carte, n'est-ce pas ? Ça a amené, ça a permis d'avoir un univers un petit peu de rêve, d'identifier un petit peu ce que vous voulez d'être un petit peu dans la projection et je veux ça. Parce qu'en fait, quand on est dans des situations où j'en veux plus et j'ai tout ça qui me gonfle, ben en fait, ça vous perd, enfin, ça met un petit coup de pied sur, mais moi, je ne veux pas ça dans ma vie, en fait, ou ce n'est pas ça ma vie, moi, je veux autre chose, moi, je veux ça. Donc en fait, ça vous donne une clé pour, ça a pu vous donner une clé, ça vous a donné une clé sur ce que vous voulez en fait pour avoir vraiment une vision psychique en tout cas de ce qui est important pour vous. Parce que quand on est dans une surcharge comme ça, on se rend bien compte qu'on met de l'importance sur des choses qui ne le sont pas et que des choses qui sont importantes n'ont plus notre énergie, n'est-ce pas ? Donc ça vous permet d'identifier ça comme ça vous a permis. C'est génial. D'avoir un esprit ouvert également, d'identifier des parts artistiques de vous, d'être dans la profondeur de l'être, dans la douceur aussi, à votre part intuitive qui s'est développée grâce à ça et vraiment qui émane de votre propre psyché. Non pas, des fois on essaie de développer son intuition par rapport à l'extérieur, il y a plein de méthodes, mais là ça émanait de vous-même grâce au fait qu'il y avait ce comportement de disque de bâton dans un domaine de votre vie, dont tous, ça dépend. Des personnes on a l'impression que c'est accroché à la personnalité, mais c'est un mode de fonctionnement en vrai. On peut s'en libérer et le réactiver de temps en temps. Le tout c'est que ça soit équilibré, que ça corresponde, que les personnes soient bien avec aussi. Ça vous a permis aussi de vous sentir, de prendre conscience en fait de votre corps, de votre potentiel de liberté, votre potentiel alors j'ai envie, c'est pas le mot jeunesse, mais en gros ce que votre corps est encore capable de faire. D'accord ? Ce que vous dites, mais en fait, je suis capable de faire ça, j'ai envie de faire ça et c'est pas ce que je suis en train de faire. Vraiment, vous avez pris conscience de cet élément. Vous l'avez ressenti en fait au plus profond de votre être. C'est pas pris conscience, c'est ressenti. Vraiment. Ce qui est possible, ce qui existe, ce vers quoi vous pouvez aller. Bon, bah super. Elle est assez souriante et légère, cette page de coupe féminine. C'est marrant parce que, en fait, c'est le fait d'avoir été dans la lourdeur qui peut vous permettre d'activer, d'avoir découvert la légèreté. S'il n'y avait pas eu cette lourdeur, ce poids du 10 de bâton, est-ce qu'il y aurait eu cette légèreté ? Ah ah ! Pas forcément, peut-être pas. Donc c'est génial, c'est le fait d'avoir été en fait... Ah mais c'est vraiment le côté de la balance. Vous savez, en fait, si vous mettez un poitré, enfin, très lourd d'un côté, n'est-ce pas, en rééquilibre ? Et en fait, c'est plus vous mettez du lourd, plus vous prenez conscience de... Enfin, vous mettez deux poids de chaque côté, une plume d'un côté et ensuite, de l'autre, un stylo par exemple. Bon, on ne voit pas trop que la plume, elle est légère parce que la balance, elle est assez équilibrée entre un stylo et une plume. Ça penche un peu vers le stylo, mais voilà. Si vous mettez un poids très lourd, ça va basculer totalement. On va se rendre compte à quel point la plume, elle est légère puisqu'elle va être... L'angle de la balance va être extrêmement marqué, la plume va être tout en haut et le poids tout en bas. Ok, on va super. On passe à la troisième carte. Donc, en se libérant du 10 de bâton, je vais vers, vous allez vers... Je ne sais pas si c'est plus intéressant pour vous que je parle « je » comme ça, ça vous parle comme si c'était vous qui parliez, qui pensaient ou si je vous parle à vous que je vous dis... Ah ben, vous avez la lune ! La lune, on est vraiment dans la projection, dans les songes. La lune, on est vraiment là. Donc, attendez, je re-formule. En libérant, je vais vers la lune. La lune, la... La lune, on est... Ce que j'ai vraiment là qui ressort, du coup, c'est vraiment un pouvoir de manifestation, c'est-à-dire une clarté, une possibilité d'aller vers plus de clarté dans la manifestation. Je sais que la lune ne symbolise pas toujours ça, et là, c'est ce que j'en perçois avec ce tirage. Le fait de prendre conscience que nos larmes sont des libérations énergétiques et que on peut manifester avec de la clarté. En fait, quand on va faire plus de clarté, on peut manifester. En fait, ça amène un peu ce pouvoir de manifestation pour vous. C'est ça que j'en perçois. C'est ça que j'en perçois. Une activité un peu spirituelle forte, quoi. Ouais, plus grande d'une ouverture spirituelle, ouverture subconsciente, quelque chose à dire de vous. Forme d'expérience plus haute, quoi. Ouais. Manifestation et du coup, l'intuition, elle a aussi à partir de certains sentiments, sensations. Une ouverture d'un cycle, un autre cycle naturel de la vie. Permettre de s'adapter à des changements. Voir les choses, les difficultés d'une autre manière, en fait. C'est-à-dire qu'une difficulté, maintenant, c'est plus quelque chose qui arrive comme ça, oh mon Dieu, c'est difficile. Non. Une difficulté, c'est plus... D'accord. Ah, il y a... Comment elle s'appelle ? Natacha Calestremé qui parle d'une difficulté, c'est un cadeau mal emballé. J'aime beaucoup cette expression. Donc c'est un peu ça. C'est prendre à partir de ce jour lorsqu'il y a une difficulté comme étant un cadeau mal emballé. C'est-à-dire quelque chose arrive, ok, alors c'est soit pour que je grandisse, soit c'est pour que je puisse clarifier, identifier encore un peu plus ce qui est important pour moi pour ensuite manifester, projeter, demander à avoir autre chose. Vous voyez ? On n'est plus dans cette énergie-là. Et ça, ça donne en fait une force pour les cycles. C'est un super pouvoir, quoi. Super pouvoir pour les cycles, les énergies, pour cultiver vos capacités et tout en restant centré. Tout en restant centré. c'est parfait. C'est une super libération. Mais en même temps, le premier, c'est que je suis contente de ce tirage, d'avoir choisi, vous voyez, ces éléments-là à passer. Je pense que ça peut vraiment... Je trouve ça hyper constructif. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis assez contente. Je suis assez contente. Voilà. Bon, j'espère que le tirage vous aura pu. J'attends vos commentaires et aussi, pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner, s'il vous plaît. Ça m'aidera beaucoup. Et sinon, écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao. Allez, c'est parti. Choix numéro 3, vous avez choisi le roi de coupe. Alors, jusqu'ici, j'ai été avec le roi de coupe. On est sur un personnage... Il y a un côté un peu... Jusqu'ici, j'ai un peu été le master des émotions, quoi. Des émotions, sensations, quelque chose de profond, assez fort, avec de l'empathie, en même temps, de l'expression verbale plutôt bonne. D'accord ? Et, mais toutes... On a... Je ne sais pas pourquoi, là, il y a le fait un peu de libérer ça éventuellement, n'est-ce pas ? Donc, jusqu'ici, j'ai été comme ça. Le fait de... Qu'est-ce que je ressens ? Je ressens un mélange de réalité, et en même temps de culture d'art. Je forme un petit peu de génie, l'habilité à inspirer les autres grâce à ses pensées, à la manière de voir les choses, de travailler avec les autres, d'être... Je ressens un petit peu de... Je ne sais pas si vous pratiquez la communication non-violente. Je ressens un petit peu de ça. Quelqu'un qui a toujours des idées pour arranger des situations, améliorer des conflits. Un petit peu un visionnaire artistique aussi. Quelqu'un qui sait aller jusqu'au bout, qui s'est guidé. Jusqu'ici, j'ai été un peu vue par les autres comme ça, quoi. Il y a un petit peu de ça. Jusqu'ici, les autres m'ont vue. Je pense qu'on est un peu dans les amis proches ou les connaissances, les gens qui viennent de vous rencontrer. Jusqu'ici, les gens m'ont perçue comme étant un petit peu visionnaire, artiste, quelqu'un qui va vers le succès, qui adapte sa vie, qui est dans le flot, qui va malgré quand il y a des difficultés. Quelqu'un qui sait rester un peu efficace et productif. Pas productif dans le sens de produire plein de choses, mais être dans l'action, faire des choses effectives. Quelqu'un qui a su, qui sait, c'est ça, qui ne monte pas du tout, qui ne monte pas dans les tours, qui est quelqu'un de posé, de sage, de profond, d'assis et d'empattes. Jusqu'ici, on vous a vu comme ça. Vous savez, quand il y a quelque chose que, des fois, on peut être un peu accro à des, un petit peu des qualités qu'on a, c'est-à-dire, on regarde les autres sur nous, sur ça. Et malheureusement, toute qualité, tout défaut a un peu son revers, n'est-ce pas ? Et des fois, par exemple, là, en étant accro à cette image-là, j'imagine que ça ferme la porte à d'autres éléments. Et donc, on va voir avec ce tirage, en fait, c'est un peu jusqu'ici, j'ai été comme ça. Les gens m'ont vu comme ça. Ça m'a permis de, OK, on va voir ce que ça a donné. Et en m'en libérant, je vais vers quoi ? Qu'est-ce que ça peut m'amener, en fait ? OK ? Allez, on continue, deuxième carte, du coup. Oh, ben, dis donc, double roi. Jusqu'ici, j'ai été roi de coupe, ça m'a permis d'être roi d'épée. C'est beau. Roi d'épée, du coup, on est plus dans la maîtrise des pensées. Le fait d'être super empêche de gens. De gérer les aliments, les crises, d'analyser, d'être hyper bon en analyse rationnelle. Jusqu'ici, vous avez été hyper bon en analyse rationnelle, pure, brute. Pas basé, justement, sur des réactions. Chose de construit, une approche sur tous les sujets. Jusqu'ici, vous avez eu vraiment, grâce, en fait, à ce roi de coupe, vous avez pu incarner ce roi d'épée. Cette énergie qui vous permet de gérer toutes les deadlines, de finir tous les projets, d'être le gosse au niveau du, vraiment du boulot, des actions. Waouh ! Impressionnant. Impressionnant ce que vous êtes capable de faire. Forme de justice aussi avec vous, avec les qualités par rapport aux actions, aux mots, quelque chose de juste et net qui reflète une profonde valeur consciente interne, un niveau de conscience très, très fort. OK ? Qui reflète un niveau de conscience très fort. Jusqu'ici, vous avez été tout ça. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui visent ça un peu en fin de vie. C'est un peu l'objectif de leur vie un jour d'arriver à ça. Donc, là, c'est quelque chose que vous, vous avez été, vous avez eu de manière un peu simple et naturelle. Et alors, si on vous libère de ça, enfin, si vous vous libérez, si ça, si ce roi de coupe, en fait, si on l'enlève, qu'est-ce qu'on a ? Il y a forcément autre chose. C'est certainement quelque chose d'intéressant aussi. Oh ! Oh là là ! C'est la haute fortune ! Oh là là ! Le cycle de la vie ! Ah ! Bah oui ! Parce que là, si vous êtes master dans tout, on reste sur vraiment plus de master du roi de coupe. Et forcément, ça... On laisse un peu moins venir avec ça parce que c'est vous qui portez tout. C'est vous qui faites tout. Et là, la roue de fortune est sur autre chose. Attendez, je vais me concentrer un peu à me canaliser sur la carte. En m'en libérant, j'ai un peu, je libère mes chakras. C'est-à-dire les nœuds énergétiques du... bah en fait, du passé et même ceux qui peuvent arriver au fur et à mesure au quotidien, quoi. J'ai cette... J'ai cette libération-là. J'ai le fait d'avoir vraiment... Bah en fait, on rentre dans une vie de mouvement, de flux constant, d'échange. Le fait de vivre, quoi. D'être vraiment dans la vie, dans le... dans le présent. D'être vraiment dans le présent avec l'univers, avec le spirituel et avec vous-même parce que ça, vous l'avez déjà... Vous pouvez pas perdre du tout, le roi de coupe et le roi de... Non, non. Vous l'avez incarné. C'est bon. C'est à l'intérieur de vous. Juste, ça n'a pas besoin de prendre toute cette place tout le temps. Ce que j'ai d'autre... Vous êtes vraiment... Il y a le fait ensuite d'incarner, de refléter les quatre éléments. Donc, c'est le feu, la terre, l'eau et l'air. Quelque chose de puissant et en accord avec l'univers. C'est vraiment d'incarner. Cette roue, elle est... Elle est représentée avec un petit peu des symboles. Ça peut parler un petit peu d'alchimie. C'est un constant mouvement. C'est vraiment entrer dans la vie, quoi. Ça permet d'entrer, d'être vraiment... De vivre... De vivre à fond sa vie. Quand je dis vivre à fond, ce n'est pas faire un milliard de choses. Non, c'est incarner, être là à 100%. En gardant les yeux à l'intérieur de vous et en même temps en suivant le cheminement de la vie, quoi. Je n'arrête pas avec mes quoi parce que je me dis « Waouh, c'est génial. » Il y a de la... Garder vraiment le... Attends, comment je peux dire ça ? Quelque chose de focal. Certains sujets et en même temps... C'est la roue de fortune. En même temps, la fortune, vous voyez, quand même, mouvement, abondance, un petit peu, quelque chose destiné, quoi. Permet d'aller vraiment, de vivre d'incarner, de prendre le temps et l'espace comme des éléments à travers lesquels vous naviguez et qui vous apportent force vraiment d'intégrer le temps et l'espace comme des forces internes, en fait. L'énergie, le mouvement, les cycles de la vie avec les hauts et les balles et tous les mouvements de la vie. En fait, d'incarner vraiment ça. J'adore cette histoire d'incarner, de prendre la force du temps et de l'espace. Vraiment, vous n'allez plus passer à côté de quelque chose et de se dire « Mon Dieu, j'avais le temps, je ne l'ai pas fait » ou courir après le temps. Ça, non, en fait, c'est vraiment il y a le temps. Le temps est là, il est là, il est avec vous et l'espace aussi. Des fois, on peut se sentir un peu enfermé alors qu'en fait, il y a l'espace très grand. Des fois, on se sent perdu dans un grand espace alors qu'en fait, l'espace peut être tout petit, vous allez pouvoir jongler avec ça. C'est quelque chose de magique. Je ne sais pas du tout jusqu'à quoi ça amène parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore dans ma vie, que je ne maîtrise pas mais là, je vous remercie ceux à qui ce tirage est un peu prévu, destiné à qui ça va, ce qui est venu parce qu'en fait, ça me donne une perception que je n'avais jamais eue et qui me... C'est génial. Ça donne vraiment envie. Ok, bon ben, on a fini avec ce tirage. Wouhou, c'était génial. Je me suis régalée. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il vous plaît, un petit pouce bleu, un abonnement. Dites-moi aussi si vous avez des envies de tirage, de questions, des blocages, des choses comme ça. Je fais un petit peu... Je fais un peu... Du coup, je fais astro, je fais lune ou je fais intemporel. Pour l'instant, c'est un petit peu en fonction de ce que je perçois, de ce que je ressens sur le moment, prêt ou pas prêt. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres pour que j'oriente un petit peu plus mes nouveaux tirages. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada